Monsieur le Président, il existe des fois des moments dans la vie où on est obligé de réfléchir un peu plus à fond sur les choses. J'étais longtemps un adepte d'Elderlin qui disait « Mettegefa vext or das retende » avec le danger, émerge et on voit ce qui peut nous sauver. Malheureusement, l'Europe nous montre que ce n'est pas si simple, que le danger augmente mais que l'on ne voit pas très bien ce qui va nous sauver. Et quand j'entends M. Forampeuil, je suis un peu abasourdi. Vous nous dites « Tout va bien. Pendant 20 mois, on a bien travaillé. Vous êtes un bon comptable. Vous avez fait vos petits calculs. » Et pendant ce temps, le monde part dans tous les sens. Mais vous, le comptable, vous comptez, vous continuez à compter les jours que vous avez passés dans votre bureau. Non, M. Forampeuil, tout ce qui a été fait ne suffit pas. Et la question de fond, la question de fond qui se pose à nous tous, devant la crise, beaucoup ont cru que la fédéralisation de l'intergouvernemental était la chose la plus efficace. Et si l'on lit, dans l'opinion publique, des fédéralistes l'ont cru et le croient. Mais en fait, ça se prouve que ce n'est pas vrai. L'Europe n'est pas plus efficace parce que la ligne de téléphone européenne est à Berlin et qu'il y a une petite ligne secondaire à Paris. Ça ne fait pas une Europe unifiée. Ça fait, Martine a parlé du Congrès de Vienne, on pourrait choisir des exemples un peu partout. Et moi, ce qui m'étonne dans ce débat aujourd'hui, c'est que, en fait, les politiques démissionnent et que l'on dit, en fait, que ce qui va nous sauver, c'est l'intelligence de la Banque centrale. Tout le monde sait que la Banque centrale va continuer à payer. Tout le monde sait que la Banque centrale va créer ses euros bons à sa manière, seulement avec un problème démocratique fondamental. Qui contrôle la Banque centrale ? Je ne critique pas la Banque centrale. Je dis simplement, vous nous racontez des histoires sur EFSCF et FSFF, et puis vous savez que tout ça, ce n'est pas ça qui va régler le problème de la crise. Monty ira directement voir Draghi et lui dit, comment on fait ? J'ai besoin de 200 milliards au printemps. Si je vais sur le marché, ça va être catastrophique. Donc je viens chez toi et Draghi va dire à Monty, je vais t'aider. Et voilà comment ça va se passer, et pas avec votre petit fond à droite et à gauche. Donc si, et je crois que Guy Verhofstadt a raison, où l'on avance vraiment avec les euros bons et les cinq sages, il a raison. Et que répond la grande Merkel aux cinq sages ? J'ai des doutes. Ah ben que cette dame ait des doutes, ça m'intéresse beaucoup. Elle avait déjà des doutes avant les élections en Rhénanie-Westphalie pour aider la Grèce. Si on se fie aux doutes de madame Merkel, on va dans le mur. Donc oublions les doutes de madame Merkel, je vous en supplie. Mais si vous faites une analyse des problèmes en Europe, je demande à la Commission de faire un observatoire européen sur l'investissement nécessaire en Europe pour relancer l'économie. Je demande de mettre Keynes à Bruxelles. Les États-nations ne peuvent plus investir. Même pas la Béginique de Guy pourrait investir, même s'il était Premier ministre en Belgique. Tout le monde le sait qu'aujourd'hui, il ne peut y avoir qu'une initiative européenne. Et pour cela, il faut savoir ce qu'il faut faire. Nous, nous sommes pour une croissance écologique. Tout le monde le sait pour la transformation écologique. Que nous débattions quelle qualité de l'investissement. Mais que la Commission dise qu'on ne peut pas simplement juger la stabilité, les déficits budgétaires. Il faut aussi juger la nécessité d'investissement et le dire à toute l'Europe. Et puis, si vous analysez les pays, les spreads, moi je voudrais qu'on parle d'un spread. Est-il possible que le salaire minimum horaire en France est de 9 euros ? Et en Allemagne, on parle d'introduire un salaire minimum de 5 à 6 euros. Vous allez me dire que c'est ça la convergence économique, que comme ça on pourra fonctionner en Europe. C'est de la folie. Il faut mettre ça et le dire à Madame Merkel. Vous ne pouvez pas un pays aussi riche qui a près de 20% de pauvres. C'est de la folie. C'est de la folie. Je voudrais que la Commission, une fois, prenne ses responsabilités. Et de dire que la politique économique de l'Allemagne, avec son surplus d'export, c'est de la folie avec les inégalités qui existent en Allemagne. Ça aussi, il faut le dire. Sans terminer le droit. Merci, M. le Président. Et je veux finir par une chose, oui, M. le Président. L'Europe a besoin des fois de 30 secondes de plus pour survivre. Ça, il faut que vous le saviez. Donc moi, je vais vous dire une chose. Et vous ne vous débrouillez. Et vous ne vous débrouillez. Vraiment ? Ok. Si vous ne pouvez pas débrouiller la fête, vous allez sortir de la cuisine. Vous savez ? Churchill. Ok. Moi, je voudrais dire une chose sur les changements de traités. Il n'y aura de changements de traités que si vraiment ce Parlement, avec les parlements nationaux, ça s'appelle convention, soit les instruments de ce changement de traités. Si vous voulez faire des changements de traités en catimini, ce Parlement s'y opposera. Les groupes fédéralistes, les groupes européens s'y opposeront. Qu'on le sache, qu'on le sache pour qu'on ne perde pas son temps avec des faux changements de traités. Je vous remercie de m'avoir écouté, messieurs les hommes importants. Thank you very much.